Et salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo, dédié au deuxième personnage invité de Killer Instinct, Arbiter. Lorsque j'ai compris ce qu'il comptait faire, il était déjà trop tard. Nobles prophètes de la vérité, il suffit, le châtiment de ce misérable doit être exemplaire, le conseil l'exige. Vous êtes l'un de nos instruments les plus précieux, vous avez mené cette flotte avec honneur et courage, mais votre incapacité à protéger Halo nous a conduit au désastre. L'Arbiter apparaît pour la première fois dans Halo 2, développé par Bungie Studios, sorti en Europe le 10 novembre 2004 sur Xbox, et apparaît dans sa suite Halo 3 sur Xbox 360, sorti en Europe le 26 septembre 2007. De son vrai nom, tel Vadam, qui est un Sanghelli du clan Vadam, il fut au rang de commandant suprême et participa à des batailles majeures comme la bataille de Reach et la bataille de l'installation 04. Il a ensuite été condamné par le haut conseil de l'Alliance convenante pour incompétence et manque de foi. Il reçut la marque de la honte et héritat du statut d'Arbiter pour avoir une chance de rédemption et sera chargé de mener des missions suicides. Il révéla les mensonges des prophètes et devint le principal séparatiste de la guerre civile entre les loyalistes et les séparatistes convenantes. Il combattit par la suite à côté de Master Chief et des humains pour détruire l'Alliance convenante et le Parasite. Si vous n'avez pas encore joué ou que vous voulez rejouer au Halo, il y a pour cela Halo The Master Chief Collection, qui regroupe Halo 1, Halo 2 Anniversary, Halo 3 et Halo 4 sortis sur Xbox One le 14 novembre 2014. La collection propose bien entendu les campagnes solo, le mode coop et évidemment le multijoueur de chaque jeu, avec du coup un total quand même de 99 cartes multijoueur. Il réapparaît dans Halo 5, sorti le 27 octobre 2015, où il retourne sur sa planète Sanghelios en devenant le meneur des élites. Il forma les lames de Sanghelios où il mena une politique de reconstruction, visant à refaire de son peuple ce qu'il était avant qu'il ne soit asservi par les prophètes de l'Alliance convenante. Le regard porte loin par ici. Et pour conclure cette vidéo dédiée à Arbiter, il apparait comme deuxième personnage invité dans Killer Instinct, avec son propre stage sur la planète Sanghelios et de son équipement, puisque l'Arbiter est équipé de son épée à énergie personnalisée, du nom de fléau des prophètes, d'une carabine convenante avec ses 18 balles et des grenades plasma. Tout cela sera disponible à la sortie de la saison 3 avec 3 autres personnages, Tusk, Kimu et Rash le 29 mars 2016 sur Xbox One et Windows 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur l'univers et suivre l'actualité de Killer Instinct, je vous invite à aller sur KillerTier Instinct.fr et si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Arbiter et l'univers d'Allo, je vous invite à aller sur WikiAllo.fr, là où j'ai récupéré de précieuses informations. Sur ce, je vous l'assure son trailer, des bisous ! J'ai battu avec honneur, j'ai lancé de l'honneur, j'ai lancé de l'honneur, j'ai lancé de l'honneur. J'ai lancé de l'honneur, j'ai lancé contre la vérité de la vérité, et l'all-consumant flood. Mais maintenant, nouveaux foes ont appris, et j'ai devenu leur prey. Strangé en appearance, ces warriors hunt me. J'ai vu le courage et la conviction dans leurs yeux, mais aussi les questions, les mêmes questions que je me demande. Dans une vie de guerre, est-ce que c'est l'end? Mon dernier battle ? J'ai lancé de l'honneur ? Est-ce que c'est l'end de moi ? Est-ce que c'est facile ? Itin tiene pequeño entertainment. Un espéracais! Un espéracais ! Un espéracais ! Un espéracais ! Sous-titrage Société Radio-Canada